Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide consacré à Emudeck avec au programme aujourd'hui Yuzu, l'émulateur pour la Switch de Nintendo. Mais avant toute chose, les petites précisions habituelles. Tout d'abord, je pars du principe que vous savez désormais bien utiliser le Steam Deck et que vous avez bien installé Emudeck, de préférence sur une carte SD. Ensuite, je ne détaillerai pas ici où et comment vous procurer les différents fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'émulateur et des jeux. Enfin, je ne vais vous apprendre ici que les bases du fonctionnement de l'émulateur. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage à expérimenter par vous-même ou à effectuer des recherches sur Internet. Je rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez installer la reconnaissance du gyroscope du Steam Deck via Emudeck avec l'outil Gyroscope. Ensuite, pour fonctionner, Yuzu a besoin de plusieurs fichiers. Le dernier firmware de la Switch au format zip, ainsi que les fichiers prod.keys et title.keys. Une fois les fichiers obtenus, il suffit de les copier aux emplacements suivants. Primary, pour votre carte SD, Emulation BIOS Firmware, pour le firmware. Primary Emulation BIOS Keys, pour les fichiers prod.keys et title.keys. Enfin, comme d'habitude, vous trouverez l'émulateur dans l'application Launcher, rubrique Games. Et comme d'habitude, vous pouvez en profiter pour ajouter un raccourci sur le bureau. Une fois lancé, Yuzu vous demandera peut-être de le mettre à jour, chose qu'il ne faut bien entendu pas hésiter à faire. Pour configurer Yuzu, commencez par cliquer sur Emulation dans la barre de menu en haut et sélectionnez Configuration. Dans la rubrique Général à gauche et l'onglet UI à droite, vous pouvez changer la langue de l'émulateur. Une fois ceci fait, rendez-vous dans la rubrique System à gauche, puis dans l'onglet System à droite. De là, vous pourrez changer la langue et la région de la console émulée. Normalement, vous n'avez rien d'autre à modifier. Pour ajouter un jeu, la méthode est toujours la même. Il suffit de copier le ou les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du jeu vers l'emplacement suivant. Primary Emulation ROMS Switch A noter que si vous voulez ajouter un patch ou un DLC, il faut cliquer sur Fichier, puis sélectionner Installer un fichier sur la NAND. De là, il ne vous restera plus qu'à sélectionner le ou les fichiers de mise à jour ou de DLC. Pour configurer un jeu, il suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner Propriétés. Charge à vous de rechercher un peu sur Internet pour trouver les meilleurs paramètres. A noter que comme d'habitude, les modifications apportées à la configuration du jeu auront la priorité sur la configuration générale de l'émulateur. Pour lancer le jeu à partir de l'émulateur, vous pouvez simplement double-cliquer dessus, ou faire un clic droit et sélectionner Démarrer le jeu. En mode gaming, Emudec ne propose pas de modèle spécifique à Yuzu. Le modèle manette de base est donc a priori suffisant. Néanmoins, vous pouvez trouver des configurations de la communauté suivant les jeux. Enfin, Yuzu dispose bien entendu de son site officiel, yuzu-emu.org, à partir duquel vous pouvez accéder à la liste des jeux compatibles. Gardez à l'esprit que Yuzu est un émulateur d'une console toujours en service. Le logiciel est donc en constante évolution, tout comme la Switch. Si bien qu'au bout d'un moment, il vous faudra sans doute mettre à jour les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'émulateur. Voilà, ce sera tout pour ce petit guide pour configurer et lancer rapidement un jeu Switch avec Yuzu. Je rappelle qu'avec l'outil Steam ROM Manager de Emudec, vous pouvez choisir les raccourcis que vous voulez afficher sur l'interface de Steam en mode gaming. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501